Arrêté le week-end dernier à Conakry en marge des manifestations qui ont paralysé les activités sur l'accent d'Alec Agbelan, Umar Silla, alias Fonike Mange, coordinateur national du FNDC, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, et Saïku Yahya Berry ancien député et actuel secrétaire exécutif de l'UFR, ont été déférés cet après-midi, lundi 1er juillet 2022, au parquet du tribunal de première instance de Dixine. Ils ont été auditionnés un peu plus tôt dans la journée à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale. Et, selon les informations confiées à GuinéeMatin.com, il y a été retenu à leur encontre des faits d'attroupement interdit, incendie volontaire, association de malfaiteurs, destruction de biens, violence et complicité. Je suis le maître Abou Rahman Dabo, avocat au Bâle de Guinée. Je vous conseille d'inculper M. Umar Silla, alias Fonike Mange, Sipou Yahya Berry et M. Ibrahima Diallo, du FNDC. Vos clients sont au TTI du Dixine, ils sont en train d'être entendus par un juge d'instruction. Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été décidé ? Écoute, le juge a déjà pris sa décision, il a décidé de les placer sous mandat de dépôt. En attendant de voir clair dans cette affaire, chose contre laquelle nous nous indignons sérieusement, parce que c'est des innocentes personnes qui sont en train d'être envoyées en détention, même si on dirait que c'est une détention préventive, mais en attendant, ils vont être placés en détention. C'est une chose qui ne devrait pas, ou non, ou pour le compte de la paix, et qui ne devrait pas être prise comme décision. Qu'est-ce qu'on leur répond, chérieusement ? Bon, c'est tout un panoplie d'infractions. Ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, incendies, pillages, destruction d'édifices publics et privés, entre autres. Mais maître, la façon d'arrestation, l'armée sous Fonike Mange à 1h40, est-ce que vous partagez ? C'est une violation flagrante des droits humains, et même procédurale, parce que ce ne sont pas des criminels quand même. Ce ne sont pas des voyous pour qu'on puisse descendre à leur domicile pour venir les cueillir comme malpropres. Et contre ces pratiques, nous nous indignons, nous, en nos qualités d'avocat dans cette affaire, nous nous indignons contre ces arts de pratique qui n'honorent pas notre pays, parce que ça n'envoie pas une bonne image du pays. Le procès est prévu pour quand ? Non, pour le moment, le doyen des juges d'instruction qui a reçu le dossier a opté pour... Non, le procureur qui a reçu le dossier a opté pour l'information. Donc c'est l'information qui est ouverte. Pour le moment, on ne parle pas de procès, c'est l'ouverture d'une information judiciaire. Vous ne craignez pas que ça aille jusqu'à la fin des vacances judiciaires ? Bon, cela est sous la discrétion du monsieur le doyen des juges d'instruction, mais nous allons nous battre quand même pour que la procédure soit traitée le plus vite possible. Rappelez-nous votre nom. Rappel Abdel Rahman Dabou. Abdel Rahman Dabou.